Générique ... Dernière partie de l'Africa Newsroom. Yamboulia Ousmane Dipama, secrétaire général adjoint du MPP France, ainsi que Seydou Conte, directeur de l'Institut africain de géopolitique et de géostratégie. Jean-Marie Bitomo nous accompagne depuis le début de cette émission. Alors, au chapitre économique, les pays membres de l'Union africaine vont bientôt disposer d'un marché commun africain, une zone de libre-échange continentale avant la fin de l'année, probablement. Et selon l'Union africaine, ce libre-échange pourrait permettre au continent d'engranger chaque année près de 35 milliards de dollars. Si Amlo, Victoria Seji nous en dit plus. Après l'avoir annoncé depuis plusieurs mois, l'Union africaine envisage concrétiser le projet de la zone de libre-échange continentale. Ce projet, annoncé de nouveau lors du 29e sommet de l'Union africaine qui a lieu en Éthiopie du 3 au 4 juillet 2017, verra le jour d'ici à fin 2017. Son objectif, renforcer l'intégration africaine à travers des mécanismes et des stratégies, la zone de libre-échange, permettra de connecter plus de milliards de consommateurs autour d'un marché africain unique, dynamique, où les produits circulent et s'échangent librement. L'Union africaine a pris une très bonne décision avec 1,3 milliard de consommateurs. C'est une zone qui va forcément impacter le monde. L'Afrique, aujourd'hui, c'est la zone où l'extrême pauvreté demeure la plus élevée au monde, avec 350 millions de personnes vivant avec moins de 2 euros par jour. Donc on est vraiment dans un challenge majeur où on sortira effectivement du paradoxe d'une Afrique qui régorge de nos matières premières et dont les populations sont les plus pauvres. Jusqu'à ce jour, l'Afrique reste encore confrontée à de grands défis, notamment la transformation de ses nombreuses ressources et son industrialisation. Ces défis font du continent le plus grand importateur de produits. De ce fait, il subit fréquemment la détérioration des termes de l'échange qui menacent la majorité des pays qui produisent à s'en transformer. Les importations frauduleuses représentent jusqu'à 60% du marché, appelant ainsi les autorités à développer leurs infrastructures. À la clé, il va falloir effectivement améliorer la gouvernance en Afrique. Ce sera de créer un climat d'affaires et des institutions assez adéquates qui répondent à l'homme international. Ce sera de développer effectivement les infrastructures, de résorber la fracture numérique, de booster la téléphonie et puis de voir l'éducation. Sans éducation, on ne peut pas aboutir à une influence africaine assez notable. Le marché africain connaît une croissance annuelle de 30%. L'Union africaine estime que l'effectivité de ce libre-échange permettra d'ici à l'horizon 2021 de doubler la part du commerce inter-africain de 12 à 28% pour un gain annuel de 35 milliards de dollars. – Jean-Marie, le commerce intra-africain ne représente que 10% des échanges réalisés sur le continent. Cette zone de libre-échange peut-elle permettre de doper ce commerce inter-africain ? – L'instauration de la zone Zara, elle est impérative et nécessaire. Tout simplement, pourquoi ? Parce que l'Afrique, nous avons des potentialités, des développements énormes dans le commerce intra-africain. Quand vous regardez aujourd'hui, on va vous dire que l'Afrique pèse quoi ? Dans les échanges internationaux. Commençons d'abord par nos échanges à nous. C'est pour ça que j'ai décrit toujours sur ce plateau les indicateurs internationaux qui nous sont affichés. On va nous dire que oui, vous voyez le développement de l'Afrique, ça représente tel ou tel. Moi, ce qui m'intéresse, m'intéresse souvent, je me dis, regardons l'IDH, c'est ça qui m'intéresse. L'indice de développement humain pointe à la ligne. Maintenant, si nous développons le commerce intra-africain, ça voudrait dire quoi ? Ça voudrait dire que l'Afrique, c'est-à-dire les 12 milliards dont on parle, mais c'est insignifiant par rapport au potentiel que regorge l'Afrique et en termes de création d'emplois et quelque part là-dessus. Je suis peut-être, on va me dire que je suis dépassé en tant qu'économiste, on va me dire que oui, vous êtes encore protectionniste ou quoi que ce soit. J'ai dit aux gens, vous n'avez aucune économie qui s'est développée dans ce monde sans que vous ayez un minimum de protectionnisme. Donc, qu'est-ce qui se passe en Afrique ? Les institutions internationales nous disent que oui, mais vous voyez, vous avez la mondialisation qui est là. Mais cette mondialisation-là, les Africains ne se sont jamais posés la question. Notre invité parlait tout à l'heure des APE. Cette mondialisation-là est-elle profitable aux Africains en tant que tel ? Point d'interrogation. Donc, si la mondialisation est là pour pouvoir, comment dirais-je, ouvrir largement les portes de l'Afrique, qu'on vienne installer des industries qui vont concurrencer nos petites industries naissantes en Afrique, c'est-à-dire nous allons où l'Afrique va cultiver, un, sa dépendance financière, deux, sa dépendance alimentaire vis-à-vis de l'extérieur. On nous parlait tout à l'heure là des balances commerciales. Je l'ai toujours dit sur ce plateau. Quand on fait la comparaison entre, si vous voulez, les matières premières et le fait qu'en Afrique, qu'on puisse, c'est-à-dire, avoir nos propres industries, par exemple, avec l'agroalimentaire. Je prends toujours l'exemple suivant. Prenez la balance commerciale. Quand on prend la balance commerciale de tous les pays africains sans exception, qu'est-ce qui se passe ? Ce que nous récoltons comme recettes d'importation pour les matières premières, c'est consacré à quoi ? C'est consacré maintenant, si vous voulez, pour acheter des produits alimentaires à l'extérieur, qui sont nos produits de première nécessité. Pourquoi l'Afrique ne commencerait pas, dans un premier temps, comment dirais-je, à cultiver son autosuffisance alimentaire en tant que telle ? Nous allons améliorer nos balances commerciales, nous améliorons nos balances de paiement, parce que ça nous permettra maintenant d'exporter des produits semi-finis, au moins, même si ce ne sont pas des produits finis. – Jean-Marie, une question qui me paraît quand même importante, certains pays sont encore très dépendants de leur recette douanière. Comment vont-ils faire avec cette économie mondialisée ? – Mais oui, mais si vous ne développez pas à l'intérieur, l'économie mondialisée, ça voudrait dire quoi ? C'est ce que j'ai toujours dit, de mon point de vue, la mondialisation c'est quoi ? Ça veut dire que c'est un casino, c'est un casino dans lequel, si vous voulez, les plus riches gagnent et les plus faibles perdent, point à la ligne. Donc à partir de là, il faudrait mettre les mondialités en place. Moi je parle spécifiquement du continent africain, les autres continents à la limite, on peut regarder comment ça fonctionne. Mais maintenant, spécifiquement, quand on parle du continent africain, ça voudrait dire quoi ? Quand un pays ne dépend que des recettes extérieures, tout pays, si vous voulez, a des avantages naturels. Et c'est à chaque pays de transformer ses avantages naturels en avantages compétitifs au niveau international. Que ce soit du tourisme, je veux vous prendre un exemple, Zara. Si vous prenez un pays, le Sénégal pendant X temps a vécu sur le tourisme, qui était très très bien quand Pierre et Vacances y était implanté. Pourtant le Sénégal, ce n'est que ces dernières années que si on découvre la richesse, si vous voulez, des matières premières, le pétrole, le gaz et tout ce qui s'ensuit. Mais pendant un certain temps, le Sénégal a joué sur un de ses avantages naturels qui était quoi ? En jouant sur les PPP dont on parlait là tout à l'heure, en ouvrant un peu les portes vis-à-vis du tourisme. Et ça a beaucoup servi. Si je pars du Sénégal, je vais en Tunisie, c'est exactement la même chose. La Tunisie a été étranglée dès l'instant que le tourisme s'est arrêté. Le Maroc a à peu près les mêmes choses. – Très très rapidement, est-ce qu'il n'y a pas une crainte de saturation des marchés locaux quand même, avec cette zone de libre-échange ? – D'abord, il faut définir quels produits ces échanges vont concerner, d'une part. D'autre part aussi, quelle sera l'attitude de ces produits face aux produits extérieurs de l'Union européenne avec les APE ? Ça, c'est la grande question qui se posait. Il y a la question aussi des termes de l'échange qui se posent sur les données, parce qu'on a mal à la même monnaie en Afrique. Donc l'idéal, c'est dans le long terme, de travailler sur la politique de monnaie unique afin de faciliter dans le temps ces termes de libre-échange en Afrique qui doivent être une chance pour le continent. – Alors, autre sujet, l'électrification de l'Afrique, de nombreux efforts ont été réalisés, mais globalement, le développement de l'électrification peine à suivre la croissance démographique, le secours aux énergies, le recours aux énergies renouvelables s'impose de plus en plus et c'est une solution envisagée comme une piste sérieuse pour réduire cette précarité énergétique. Les précisions de Déo Gratias Podo. – C'est la nouvelle alternative énergétique des pays d'Afrique de l'Est. Fort de leur potentiel géothermique, ils sont de plus en plus nombreux à opter pour cette nouvelle source d'énergie, bénéficiant du soutien de plusieurs institutions au rang desquelles l'Union africaine et la Banque africaine de développement, qui ont d'ailleurs réussi le pari de mobiliser environ 150 millions de dollars pour pouvoir développer la géothermie dans cette partie du continent. Selon le département des infrastructures et de l'énergie de la Commission de l'Union africaine, l'Afrique de l'Est possède un fort potentiel de production d'électricité géothermique de 20 000 MW, dont 500 MW déjà installés dans la région, majoritairement au Kenya. – Le projet de développement géothermique de Ménangayi au Kenya constitue une illustration éloquente de ce nouveau modèle. La Banque africaine de développement a récemment soutenu ce projet avec quelques 150 millions de dollars de financement hautement concessionnel provenant de ses propres ressources, avec une participation des fonds d'investissement climatique. – Jusqu'à présent, 87 millions de dollars ont été investis dans les pays tels que Djibouti, l'Éthiopie, le Burundi, le Rwanda et le Kenya. L'ambition de l'Union africaine et de ses partenaires, dont la Banque africaine de développement, est d'accompagner le développement accéléré du vaste potentiel géothermique inexploité de l'Afrique de l'Est. – Je pense que la question de l'énergie est une question fondamentale, non seulement pour l'Afrique de l'Est, mais pour l'ensemble du continent. Parce que vous vous rappelez que dans les années 80, nous avons essayé d'aller vers l'industrialisation qui n'a pas marché parce que les inputs essentiels manquaient. C'est vrai qu'aujourd'hui, on veut aller vers les énergies effettement renouvelables. Ce qui est très important aujourd'hui, c'est de pouvoir mobiliser de l'énergie qui soit relativement moins coûteuse, mais qui soit quand même bénéfique pour l'ensemble de l'économie africaine ou bien de l'économie des pays de l'Afrique de l'Est. – À ce jour, plusieurs institutions, notamment la Banque africaine de développement, s'investissent dans le développement de la géothermie sur le continent avec des modèles innovants qui permettent de surmonter les différents risques associés à cette énergie. L'atténuation de ces risques permettra éventuellement de rendre les coûts de cession et de commercialisation plus abordables aux populations. – Alors, quelques chiffres. Les problèmes du secteur de l'énergie coûtent au continent. Et cela, chaque année, 2 à 4 % de son PIB. M. Dipama, est-ce que les énergies renouvelables, de manière générale, c'est un petit peu la solution de la dernière chance face à ce déficit énergétique ? – La solution de la dernière chance ? Je ne dirais pas la solution de la dernière chance, mais quand même, il faut tenir compte de cette frature énergétique qui est énorme. Il faut aller vers des solutions alternatives et des solutions renouvelables, comme on le dit, à le soleil, à la géothermie, où le Burkina CEC, à l'hydroélectricité. Donc, quelque part, il faudrait quand même trouver des moyens, des cadres, j'allais dire des cadres légaux, pour pouvoir permettre à ces pays… – C'est peut-être cher. – Oui, c'est peut-être cher, mais c'est le nez. – Non, mais c'est peu cher par rapport à l'électricité. – Après, oui. Après, tout à l'heure, on parlait de l'Union africaine. Le Burkina est dépendant un peu de la Côte d'Ivoire, du Ghana, par rapport à l'électricité. C'est le gros moyen. Aujourd'hui, le libre-échange, la véritable intégration africaine, peut-être passe par ces solutions alternatives, notamment sur le marché et par rapport à l'économie, dont on parlait tout à l'heure. Si aujourd'hui, on n'a pas la capacité même d'aller vers l'industrialisation, quelque part, les échanges économiques peuvent prendre un coup. Donc, forcément, fondamentalement, il faudrait que l'Afrique puisse en tout cas gérer cette fracture électrique. – Un dernier mot, M. Kanté. – Je veux dire que la géothermie, c'est une science, surtout sous les cornes de la partie de l'Afrique de l'Est, et il faut signaler que c'est la seule partie au monde, avec l'Islande, dont la géomorphologie permet de produire autant d'électricité, donc 20 000 MW, on creuse à 1 500, à 2 000 mètres, au sol, on a un peu extrait de l'énergie géothermique. Donc, c'est une science qu'il faut exploiter pour l'indépendance électrique de l'Afrique. – Jean-Marie, en deux secondes… – Oui, en deux secondes, je veux tout simplement vous dire que la solution est là. Vous avez deux barrages, qu'on fasse le barrage de l'Éthiopie et qu'on fasse celui de la RDC, et l'Afrique a réglé tous ses problèmes d'énergie, en tant que tel. – Une note positive, c'est la fin de l'Africa Newsroom, rendez-vous demain… – Je veux que la BAD nous entraîne sur des petits projets régionaux, qu'on fasse développer le barrage de l'Éthiopie et le barrage de la RDC, et toute l'Afrique a l'énergie. – Alors, je vous le disais, rendez-vous demain avec un dossier entièrement consacré au Parlement panafricain, organe consultatif, vous le savez, de l'Union africaine. Nous nous poserons la question de son utilité. Yamboulia Ousmane Dipama, secrétaire général adjoint du Mouvement du Peuple pour le progrès en France, merci d'avoir été avec nous. – C'est moi qui vous remercie. – C'est Edou Conte, directeur de l'Institut africain de géopolitique et de géostratégie. Merci pour votre expertise. – C'est moi qui vous remercie. – Et Jean-Marie Bittomo, merci. – Merci Zahra, et merci à nos téléspectateurs et téléspectateurs de nous avoir fait l'honneur de nous suivre. – Alors, merci à vous, bien sûr, de nous avoir suivis. Rendez-vous très bientôt dans l'Africa Newsroom.